La tournée de célébration de la femme progressiste initiée au mois de mars par le parti du Baobab dans les différentes communes du Zou s'est achevée à l'étape d'Agbanizou. Les élus UPR ont remercié les femmes de la Terre des Antilopes pour le soutien dont elles ont fait preuve lors des joutes électorales. Leur dynamisme illustre la place de choix que l'Union Progressiste et le Renouveau accordent aux femmes. Vous nous rappelez que ces droits des femmes sont aussi politiques et vos militantes de la commune en ont de plus en plus conscience et vous en remercie. Vous nous rappelez aussi combien il est important pour maintenir la flamme de la promotion de ces droits des femmes, de saisir toutes les occasions qui se présentent pour le faire. C'est aussi et surtout pour notre parti un rappel à nos autres élus de l'une des missions phares que le parti assigne aux élus que nous sommes. Mettre la promotion des droits de la femme au centre de toutes nos décisions et faire de la promotion de leurs droits le fondement de leurs actions politiques sur le terrain. En dehors des droits politiques, des capacités entreprenantes de la femme doivent être renforcées. C'est pour cette raison que nous avons opté de réfléchir à cette occasion sur l'orientation des nouveaux métiers. Je ne saurais terminer mes propos sans vous témoigner mes sincères gratitudes car vous avez été la cheville ouvrière de la mobilisation massive des électeurs au profit de la vague jaune, notre parti, du non-progressif de nouveau, pour une victoire historique dans la commune d'Akbanjoun, fois dans la 23ème circonstruction électorale lors des dernières élections législatives. Autre son caractère festif, cette journée est aussi faite de réflexions sur les différentes actions à mener pour favoriser l'émancipation et l'autonomisation de la femme. La couche, la couche la plus importante de notre pays, vous savez que la femme au niveau des cellules familiales constitue une force importante. Et c'est sur elle que repose l'éducation de nos enfants. Et vous savez que dans notre pays, la question de l'emploi est une question transversale. Et à chaque niveau, le problème se pose. Et jeter de jour comme de nuit à tous les combats aux côtés des hommes, à se déterminer et romper aux actions, pouvoir conduire le parti, notre parti aussi loin que possible. Au niveau de l'Assemblée aujourd'hui, nous devons essayer de voir quelles lois nous devons voter pour que la femme soit effectivement autonome dans sa gestion et que les activités génératives de revenus qu'elle va mener soient effectivement des activités de revenus qui vont les soulager pour les émanciper dans le monde que nous sommes aujourd'hui. Communication et prestations artistiques sont entre autres les temps forts de la célébration. C'est parti.